... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Bonjour, bienvenue au Mémorial de la Shoah. Merci à tous d'être très nombreux aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici à l'auditorium, ainsi que ceux qui nous suivent sur le site Internet du Mémorial et sur les réseaux sociaux. Pour cet après-midi, cette rencontre autour de deux ouvrages, « Je vous écris d'Auschwitz » et « Lettres retrouvées » de Karen Tailleb, éditées par les éditions Talandier, avec une préface devant Yablanca. Et également l'ouvrage de Karine Sicard-Bouvattier, « Déportées, leur ultime transmission » aux éditions La Martinière. Voilà, ce sont deux ouvrages importants qui se répondent aisément. C'est pour ça qu'on a souhaité, dans le cadre de l'actualité éditoriale, puisqu'ils viennent tout juste de paraître, de les faire dialoguer et faire dialoguer leurs deux auteurs, donc Karen Tailleb et Karine Sicard-Bouvattier. Ce rendez-vous cet après-midi était prévu dans le cadre du Salon du livre, que nous avons été contraints de décaler à la rentrée, mais nous serons très heureux de vous y retrouver. Je vous donne les dates avant dès maintenant. Ce seront les jours 17, 18 et 19 septembre. Vous en saurez plus très bientôt. La programmation va être publiée ces prochaines semaines. Merci infiniment à Stéphanie Trouillard, journaliste à France 24, d'avoir accepté de présider et conduire les entretiens aujourd'hui. Je vous laisse tout de suite la parole. Merci. Bonjour à tous. On m'entend bien. Je suis particulièrement heureuse d'être avec vous cet après-midi, qu'on puisse se retrouver enfin tous en présentiel. Ça fait plaisir. Et surtout pour parler de deux ouvrages qui me tiennent particulièrement à cœur. Effectivement, à l'heure où les derniers témoins de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah disparaissent, le mémorial de la Shoah a choisi de mettre en avant leur voix à travers une exposition. Vous pourrez aussi aller voir après cette rencontre. Finalement, comment continuer à transmettre leur voix aujourd'hui, à transmettre la mémoire, et notamment aux plus jeunes ? C'est des questions auxquelles on va essayer de répondre tous ensemble cet après-midi à travers cet échange avec nos deux intervenantes. Karine Tailleb et Karine Sicard-Bouvattier portent toutes les deux ces voix, finalement, de manière différente, mais on va voir qu'elles se font écho à travers leur travail. Tout d'abord, je vais vous les présenter. Karine Tailleb, vous êtes ici, chez vous. Voilà. En quelque sorte, vous êtes responsable des archives du mémorat de la Shoah depuis 1993. Beaucoup de gens vous connaissent ici, surtout ceux qui viennent faire des recherches au mémorat de la Shoah, dont moi, qui vous embête régulièrement. Vous avez aussi publié plusieurs ouvrages, dont notamment Je vous écris du Veldiv, les lettres retrouvées, qui étaient sorties en 2011, et Paula survivre obstinément, avec la résistante Paulette Sarcet, qui était sortie en 2015. Et vous venez de publier récemment Je vous écris d'Auschwitz, les lettres retrouvées, aux éditions Talendier, dont vous allez nous parler plus précisément aujourd'hui. Et à vos côtés, Karine Sicard-Bouvattier, qui a un parcours différent, qui a d'abord travaillé dans la communication avant de s'orienter vers la photographie documentaire, sa passion, pour nous raconter le monde qui nous entoure. C'est une photographe, on peut dire, engagée. Vous avez notamment fait des portraits de détenus, de religieuses, ou encore de médecins et personnels hospitaliers. Et vous venez aussi de faire publier un livre qui s'appelle Déporter, leur ultime transmission aux éditions de la Martinière, dont nous allons aussi parler aujourd'hui. Je me tourne d'abord vers Karine pour commencer cette rencontre. Comme je vous le disais, vous êtes la responsable des archives du Mémorale de la Shoah. C'est un fonds documentaire exceptionnel. Si je ne me trompe pas, c'est plus de 30 millions de références. On est plutôt aux alentours de 50 millions maintenant, mais on est assez mauvais sur la tenue des chiffres. Ce n'était pas updaté sur la page. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et c'est un fonds qui ne cesse d'ailleurs de s'enrichir. Vous faites de nombreuses collectes très régulièrement. Et finalement, l'exemple le plus criant, c'est aussi la découverte récente d'une correspondance qui a existé entre des déportés à Auschwitz, ce qui peut paraître assez extraordinaire, et leur famille, dans le cadre d'une opération qu'on a appelée la briefaction. Et c'est ce dont parle votre ouvrage. Et moi, je voudrais déjà savoir comment a été découverte cette correspondance. Merci, déjà, pour cette introduction. Merci à vous d'être venus. Et effectivement, ça fait très plaisir de vous avoir là, enfin, en face. Alors, cette correspondance, en fait, on l'avait sous les yeux. Elle était là et on ne l'avait pas vue. On n'avait pas réalisé, quand je dis on, c'est moi et vous, peut-être aussi les familles, les personnes qui nous ont remis ces documents, parce qu'on les a dans les collections, effectivement, certaines depuis plusieurs années. On a bien vu que c'était des documents écrits d'Auschwitz, de Birkenau, de Monowitz et des commandos d'Auschwitz, mais sans que soient présentés ces documents comme étant exceptionnels. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement incompréhensibles, ces documents. C'était tellement incroyable de dire mon grand-père, mon oncle a écrit une carte d'Auschwitz et je peux, et c'est une véritable correspondance, que je pense que ça a été considéré, ce qu'on dirait aujourd'hui, comme une fake news, en fait. C'était déjà ressenti comme un document de propagande. On s'est dit, bon, on nous a envoyé cette lettre, mais sans doute, probablement, au moment où cette lettre est arrivée, il était déjà mort. D'autant que si on ajoute à ça, par exemple, le fait que les dates de décès des déportés juifs de France qui ont surkillé et qui circulent encore pour un grand nombre depuis très longtemps sont des dates fictives. On a très peu de dates de décès des déportés à Auschwitz. Pour la plupart, on sait qu'ils sont partis et on estime administrativement et de façon fictive, mais pour les besoins administratifs, que la date du décès, c'est la date de départ du convoi plus cinq jours, parce qu'il fallait un acte de décès, un acte de disparition. Donc, si on ajoute à ça les cartes qui arrivent avec des dates qui sont ultérieures à une date qu'on considérait d'un décès peut-être vraie, ça donnait quelque chose d'incroyable. Donc, OK, on a reçu une lettre d'Auschwitz, on la remet, elle est conservée dans les archives, mais on n'y croit pas et on n'accorde pas plus de valeur que ça. D'autant que la plupart du temps, après cette carte, il n'y a plus rien eu. Et l'autre point, c'est que pour ceux qui sont revenus, parce que quelques-uns sont revenus, on sait aujourd'hui très précisément d'ailleurs combien sont rentrés de déportation, pour ceux qui sont revenus, ils n'en ont pas parlé de ces documents non plus. Ils n'ont pas évoqué, ou vraiment au détour de leur témoignage, qu'à un moment, on les a obligés à écrire une carte et comme ils n'ont pas eu de suite derrière, ils ne s'en sont pas préoccupés. Donc, c'est plutôt grâce au temps qui passe qu'on redécouvre ces documents en se disant qu'il y a quand même quelque chose à creuser. Des écrits d'Auschwitz, c'est quand même rare, ça resterait rare. On parle de 5 000 cartes dans le cadre de la briefaction, mais c'est vraiment très peu. Et il se trouve que, parallèlement à cela, il y a un fonds d'archives qui a été découvert par nos collègues du service historique de la défense qui nous a donné les clés pour comprendre le fonctionnement de cette opération. Et donc, c'est de là qu'est né le livre, en tous les cas, la première partie de l'ouvrage. Et ce fonds avait été découvert quand au service historique de la défense ? Alors, 2018. Ils y travaillaient depuis quelques années. En fait, le fichier, puisqu'il s'agit d'un fichier, avait été dispatché dans les dossiers à quand sont conservés les archives du service historique de la défense. Une partie des archives. Essentiellement, les dossiers individuels des personnes qui ont fait des demandes de titres, de droits, de pensions. Dans ces dossiers sont conservés des documents relatifs au parcours des personnes, qu'ils soient partis sans retour ou qu'ils soient revenus, auquel cas ils ont laissé des témoignages. Et donc, ces fiches avaient été glissées dans les dossiers des différentes personnes, dans les dossiers individuels. Donc, ce n'est que grâce à l'analyse des archivistes du service historique de la défense, qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même un point commun entre tous ces dossiers, qu'ils ont rassemblé ces fichiers. Donc, ça aura pris beaucoup de temps. La personne qui a oeuvré, Dominique Heblot, est malheureusement décédée depuis. Et la constitution de ce fichier, rassemblée à nouveau, a permis de comprendre toute une opération qui avait été mise en oeuvre pour la gestion de cette correspondance des camps. Donc, on aurait trouvé le fichier plutôt sans analyser les cartes ou les cartes toutes seules sans avoir le fichier. Eh bien, il nous manquait vraiment quelque chose pour comprendre comment tout cela s'était passé. Alors, dans votre livre, vous présentez certaines de ces cartes. Je crois que vous allez nous en montrer plus précisément. En fait, vous en avez sélectionné trois. Alors, des cartes écrites dans le cadre de la briefaction. Voilà à quoi ça ressemble. Ce sont, donc là, on a les versos des courriers, bien entendu. Je vais regarder par ici. Qui portent des informations sur l'expéditeur, sur le destinataire, avec ou sans tampon. Et puis, des annotations, ces numéros qui figurent soit en bleu, soit en rouge, que jusqu'à présent, on ne pouvait pas interpréter. On ne savait pas à quoi ça faisait référence. Donc, bien entendu, on voit les adresses des expéditeurs qui mentionnent le nom du camp, Birkenau, Monowitz, Golochot, etc. Sur le verso des cartes, voilà, j'ai mis que deux exemples. Bon, elles sont très difficilement lisibles. C'est, encore une fois, du très mauvais papier écrit au crayon. Mais les informations qui figurent sont assez pauvres et assez souvent les mêmes, puisqu'elles étaient, en fait, on le sait maintenant, écrites à la demande des nazis. C'était donc imposé aux détenus. On leur disait, il faut écrire. On ne leur disait pas à qui, mais on leur demandait d'écrire à leur famille ou à des amis. Les gens choisissaient le destinataire. Parfois, les cartes sont datées, mais pas toujours. Et ça, c'est un élément important. Là, ces deux-là sont datés. Et le contenu est toujours assez sensiblement le même. Je suis dans un camp de travail. Je vais bien. Je travaille. Envoyez-moi des nouvelles. Écrivez-moi en allemand. Voilà. C'est les paroles qui reviennent le plus souvent. Donc, ces courriers écrits par des déportés des camps d'Auschwitz et des commandos et quelques-uns également de Theresienstadt, de Bergen-Belsen, etc., ont été collectés par les SS et envoyés. Alors, on ne connaît pas exactement le circuit. Ce qu'on sait, c'est qu'elles arrivent en France et de manière centralisée dans les bureaux des services de l'UGIF, de l'Union générale des Israélites de France. Donc, si on passe à la page suivante, voilà. l'UGIF va avoir pour mission de gérer cette correspondance. Ils vont le faire de manière très administrative et très consciencieuse. Ils vont créer ces fiches que vous avez sous les yeux. Ils vont les faire imprimer. Et donc, on retrouve les informations qui figurent sur les cartes qui ont été envoyées, expéditeurs, destinataires. Parfois, on a des informations complémentaires sur la date d'arrestation ou la date de déportation. Et dans la partie inférieure de la carte, on va retrouver des informations qui sont, cette fois-ci, issues du traitement par l'UGIF, c'est-à-dire le numéro d'enregistrement au moment où la carte arrive, la date de l'arrivée de la carte en France, dans les bureaux de l'UGIF. Et donc, cette date d'arrivée, si on la compare aux dates auxquelles les cartes ont été écrites, nous donne des informations précieuses sur la durée, sur le trajet que la carte a dû faire pour parvenir en France. Et puis, la dernière colonne que vous voyez, avec tous ces tampons dateurs, ce sont les dates des réponses. Parce qu'en fait, quand l'UGIF reçoit cette carte, elle va créer ce fichier. Et ensuite, sa mission, c'est de délivrer la carte à son destinataire, la remettre aux familles, aux amis, etc. Donc, quand il n'y a pas de problème d'adresse, le courrier parvient à son destinataire avec une lettre circulaire qui explique que des courriers ont été reçus des camps, que vous pouvez venir les retirer dans nos bureaux de la rue Pigalle. Et elle donne même des instructions très précises pour la rédaction des réponses. Ça veut dire qu'on peut répondre en allemand tous les 15 jours, etc. Et donc, ces consignes sont, par un grand nombre, scrupuleusement suivies. Donc, comme on l'a vu sur les cartes précédentes, c'était la carte d'enregistrement de courrier de M. Goldstein. La famille Goldstein, voilà, a apporté des réponses tous les 15 jours entre le mois de novembre 1943 et jusqu'à la dernière date que je ne vois pas là, mais juin 1944. Il y a peut-être même un verso, d'ailleurs. Voilà. Donc, un traitement très administratif de la part de l'UGIF et ils vont même pousser le bouchon un peu loin, si je puis dire, parce que quand l'adresse n'est plus bonne, que les personnes ont déménagé, que pour X raisons la carte n'est pas délivrée, alors ils vont publier dans leur organe de presse, le journal Information Juive, les listes des noms des expéditeurs et des destinataires pour attirer leur attention en leur disant attention, on a reçu un courrier des déportés qui vous est destiné, venez, manifestez-vous, venez retirer la carte dans nos bureaux. Voilà. Donc, ce qui laisse... On peut se poser la question, et on se pose évidemment la question de l'utilité de ces cartes. C'est la première question qui se pose. Donc, les déportés qui sont revenus et qui en parlent, eux, l'ont sur place vécu vraiment comme un piège. On nous oblige à écrire, c'est pour piéger nos parents, nos familles, etc. C'est vraiment ce qu'ils ont senti. D'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle beaucoup écrivent à un voisin, aux concierges, à des non-juifs, etc., dont ils savent ou ils pensent qu'ils vont pouvoir quand même prévenir la famille. Donc, ça, c'est évidemment le premier indice. C'est vraiment comme ça qu'ils l'ont vécu. Et le fait que l'UGIF insiste tellement pour pouvoir délivrer ces cartes à leur destinataire laisse entendre qu'effectivement, il y avait une vraie volonté de connaître, d'identifier vraiment les familles sur place. Mais le problème, c'est qu'encore aujourd'hui, on a plus de réponses que ce qu'on en avait il y a quelques mois maintenant sur la gestion de l'opération, mais on n'a toujours pas trouvé les traces des documents qui nous diraient qui, à quel moment, a pris la décision, a eu l'initiative de mettre cette opération en place qui n'a pas eu lieu que pour la France. Elle a eu lieu pour l'Europe de l'Ouest, Belgique, Pays-Bas, Allemagne. Donc, c'est un travail qui est toujours en cours et qui nécessitera d'autres réponses. Absolument. Et j'espère qu'on va, là, on discute avec mes amis, des collègues belges pour essayer de voir chez eux comment ça s'est passé sur la situation sur place en Belgique. Et souvent, les gens disent qu'on sait finalement un peu tout sur la Seconde Guerre mondiale, sur la Shoah, et ça, ça prouve qu'il y a encore des sujets un peu mystérieux, des domaines qu'on ne connaît pas. Il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas. Alors, bon, je ne vais pas vous lire le livre. J'espère que vous allez le lire, mais bien sûr, il y a des choses qu'on ne connaît pas et notamment quand vous découvrez le contenu de la lettre écrite par le seul membre français du Zonderkommando. Un document qui est présenté dans l'ouvrage et qui est d'ailleurs présenté dans notre exposition actuellement au premier étage. Un document exceptionnel retrouvé dans les ruines du crématoire en 1945. Donc, ce monsieur Ersch Strasfogel, qui lui n'est pas rentré de déportation, écrit une lettre testament qui va donc être retrouvée et publiée de nombreuses fois. D'ailleurs, pas sous son nom, malheureusement, il avait été attribué à quelqu'un d'autre. C'est la fameuse lettre connue sous le nom de l'auteur Chaim Hermann. En tous les cas, cette lettre, quand on la relit de manière très attentive, on réalise qu'il parle, il fait référence aux cartes de la briefaction qu'il a envoyées. Et d'ailleurs, on retrouve son nom dans le fameux fichier de l'UGIF. On sait qu'il a expédié deux cartes à son épouse. Elle les a reçues. Et grâce à la lettre testament qu'il écrit en novembre 1944, au moment où les undercommandos vont être éliminés à Birkenau, dans cette lettre, il dit « J'ai reçu vos cartes. » Donc, les réponses à ces courriers. C'est ça qui est absolument incroyable. C'est qu'on sait que c'est une opération de propagande d'accord, mais néanmoins, les courriers sont arrivés jusqu'en France et il y a des réponses qui ont été faites et qui sont arrivées à Birkenau en retour. Et en retour à un détenu, parce que lui, il le dit et l'écrit, donc on en est certain, ce détenu, il était aux undercommandos à Birkenau. C'est-à-dire que c'est le plus spécial de tous les commandos. Ce n'est pas une usine. Donc oui, il y a des choses encore qu'on ne sait pas et qu'on découvre au travers des documents. Et l'occasion de rappeler aussi aux personnes qui nous écoutent qu'il est important que si les gens ont des archives, ils peuvent venir les déposer aux archives du mémoral de la Shoah. Vous faites régulièrement ces décollectes un peu partout en France ? On ne le dira jamais assez. Chaque fois que je... Enfin, très souvent, les gens me disent mais j'ai des lettres, j'ai des photos, j'ai des objets, mais vous en avez déjà plein, vous n'en avez pas besoin. Eh bien, c'est faux. On en a plein, c'est vrai, on en a beaucoup, il n'y en aura jamais assez et chaque histoire est individuelle, chaque histoire est différente et chaque document nous permet de raconter l'histoire de façon différente pour un autre public. Voilà. Et ce n'est qu'en multipliant. D'abord, il faut conserver ces documents, les conserver pour la mémoire de l'humanité. Enfin, ça a l'air un peu solennel, ce que je dis, mais c'est le rôle des archives. de conserver ces documents. Il faut les conserver, il faut les transmettre et puis nous, vous et toi, par exemple, dans le travail que tu fais à l'extérieur également, il faut utiliser ces documents, ils nous servent à raconter des histoires, à raconter l'histoire avec un grand H, à transmettre aux futures générations pour qu'ils s'approprient aussi cette histoire et qu'à leur tour, ils puissent transmettre. C'est tout le travail aussi qu'a fait. Je me tourne vers Karine. Alors vous, vous n'êtes pas partie directement d'archives, mais vous êtes allée recueillir directement la parole de témoin. C'est vrai que depuis quelques années, il y a eu beaucoup d'enregistrements, beaucoup d'interviews, de livres qui ont été faits. Pourquoi avoir choisi, vous aussi, de vous atteler à cette tâche et de l'avoir fait sous une manière un peu différente en mettant en relation un témoin de la Seconde Guerre mondiale avec un jeune ? Merci déjà de me recevoir également. Bonjour à tous. J'ai souhaité réaliser ce travail parce qu'il me semblait, on en parlait tout à l'heure, extrêmement important de s'appuyer sur ce travail de transmission. Et en m'attelant à la rencontre avec des rescapés et en choisissant de les photographier et les interviewer avec des jeunes, derrière ça, c'était l'idée d'associer deux générations, de recréer ce lien entre ces personnes qui avaient vécu des choses extrêmement, l'innoblable, cette tragédie et puis ces jeunes qui apprennent toute la déportation, la choix au travers de livres. Alors heureusement, il y a des rencontres qui se passent ici, dans les écoles, plein de choses qui existent et c'est merveilleux. Et je me disais qu'est-ce que je peux apporter, moi, de plus, finalement, au travers de mon travail de photographe. Et je me suis dit ces portraits, finalement, de rescapés qu'on voit comme des personnes âgées, eux aussi ont eu 15 ans, 16 ans, 18 ans, l'âge, en fait, qu'ont mes enfants. Donc j'ai eu tout d'un coup un peu comme un flash et je me suis dit, finalement, cette génération du 20e siècle est assez âgée. Les jeunes, aujourd'hui adolescents, sont les derniers aussi à entrer en contact avec ces rescapés. Et donc, il faut documenter ce passage de relais, créer ce lien pour que les jeunes, que ça aille au-delà des cours d'histoire et se sentent porteurs et eux-mêmes les prochains relais de cette histoire. Dans votre livre, c'est à la fois un travail littéraire puisqu'on vous a interviewé les anciens déportés et aussi un travail artistique avec des photos. C'est ce que vous expliquiez. Vous avez pris à la fois les derniers témoins avec un jeune qui avait leur âge au moment de leur déportation. Vous avez sélectionné quelques-unes de ces photos. Est-ce que vous allez pouvoir nous expliquer peut-être un peu plus en détail des rencontres peut-être qui vous ont plus marquées que d'autres, même si j'imagine que toutes ont été très émouvantes ? Oui, alors l'ensemble des rencontres ont été très marquantes. Là, c'est Esther Cénaud. Ça ne s'affiche pas derrière. Voilà, c'est bon. Voilà, Esther qui devait être avec nous aujourd'hui et qui malheureusement a un empêchement. Donc, c'est Esther avec Jeanne. Et cette photo est assez marquante. Les photos sont assez différentes les unes des autres. Mais celle-ci, elle regarde dans la même direction. Et pour moi, c'est vraiment un message de porteur d'espérance. On voit Jeanne qui prend par l'épaule Esther et comme si elle l'accompagnait. Elle lui disait « Je suis témoin de toi aussi et je transmettrai à mon tour. » Il y a ce regard en fait vers l'espérance et qui est d'ailleurs qu'on retrouve, je trouve, dans l'ensemble des témoignages, des entretiens. Bien sûr, il y a toute la partie de l'arrestation, de la déportation et l'après. Mais l'ensemble, il y a quand même un fil rouge de l'ensemble des témoignages qui sont porteurs d'espérance envers cette jeunesse et en disant « Nous qui avons vécu cela, ils transmettent également aux jeunes cette, comme dit René Char, qui dit « Résistance n'est qu'espérance » mais c'est ça, de ne pas lutter, de résister toujours à la soumission. Et donc, c'est cette transmission également vers une humanité plus juste. Et comme vous disiez, on sent dans ces photos une proximité qui s'installe tout de suite alors que, si je me souviens bien, il n'y a qu'un enfant qui a un lien familial avec l'un des déportés. Et là, en fait, ils ne se connaissaient pas, ils viennent juste de se rencontrer. Absolument, ils viennent de se rencontrer. Il y a donc un seul qui est Sacha qui est avec son arrière-grand-père. Tous les autres ne se connaissaient pas. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup m'ont dit « Mais est-ce qu'ils ont un lien de parenté ? » Et en fait, absolument pas. Donc le fil conducteur était l'âge. Et je souhaitais que le jeune puisse avoir l'âge, le même âge que la personne déportée au moment où il a été déporté. et j'ai souhaité avoir des jeunes qui viennent d'horizons différents, de milieux différents, peu importe la religion, vraiment d'où qu'ils viennent. C'était vraiment l'âge qui était le fil conducteur et bien entendu, un homme avec un jeune homme et une femme avec une jeune fille. Là, c'est Isabelle Chocot avec Constance qui était très joyeuse aussi. Quelque chose d'intéressant aussi à raconter, c'est que je n'ai pas mesuré tout de suite aussi l'émotion que pouvait provoquer la rencontre entre le jeune et le rescapé qui pouvait être très ému. Et là, Constance est très souriante, Isabelle est très souriante, mais je sais qu'après, Constance était assez marquée aussi par cette rencontre et très troublée. Mais là, j'aime bien cette photo parce qu'elle est... Bon, elles font face, donc elle est différente de l'autre où elles regardent dans une même direction, donc avec un message porteur d'espérance. Et là, elles sont en face et elles rigolent. Et finalement, c'est aussi ça, c'est transmettre aussi une force, une joie de vivre qui permet plus tard aussi d'avoir cette résistance pour lutter contre toute forme de soumission. Oui, c'est ça, on les voit, ils se tiennent par l'épaule, là, elles se serrent toutes les deux la main. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les témoignages de déportés, il n'y a pas d'apitoiement. Il donne vraiment une force à ces jeunes, c'est une vraie transmission de valeurs, de courage, de résistance. Absolument, c'est-à-dire qu'il y a bien des choses, des faits qui sont durs, même vraiment, quelquefois, très difficiles à lire, mais c'était pas, j'ai senti que c'était pas, c'était pas, je ne sais pas si le mot est juste, l'art moyen, non, ou en tout cas, ça va au-delà. Et finalement, je pense, ce qui est important, c'est d'aller au-delà, c'est-à-dire que la transmission va bien sûr auprès de l'ensemble de la communauté juive, mais finalement, concerne aussi, nous concerne tous, et que finalement, il faut aller également vers ce qui est difficile, de créer ce lien, aller vers ceux qui ne savent pas encore. Il y a quand même des chiffres qui parlent, qui sont un peu inquiétants, des chiffres qui ne sont pas au courant, donc aller au travers de ce genre de témoignages pour aller toucher des jeunes qui ne savent pas, et qui se sentent eux-mêmes concernés. Donc c'est aller au-delà pour créer du lien. Il y a quelque chose qui m'a marquée aussi dans votre livre, c'est que vous posez aussi souvent la question aux départés, s'il y a eu des moments de lumière, d'humanité, au moment de leur déportation. Pourquoi cette question ? Elle est liée, je pense aussi. Alors moi, je suis croyante, protestante, et au fond de moi, je me dis toujours, j'ai toujours gardé l'espérance, alors je ne sais pas moi-même comment j'aurais été, mais je me dis, ils ont eu une telle force en eux, et donc, c'est une question, je n'ai pas la réponse, mais est-ce que c'est à un moment donné, quand on sent une forme d'humanité, je me souviens de certaines phrases de Judith, qu'il y a un moment donné qu'elle regarde le ciel et elle se dit que tout le monde, finalement, d'autres gens en dehors du camp regardent le ciel et ils regardent tous le même ciel et finalement, ils se rejoignent tous dans cette humanité ou lorsque Bertrand Merz, justement, a un capot qui lui met une main sur l'épaule et qui lui dit ton père est mort mais le fils doit vivre, donc il lui donne un geste d'humanité et c'est ces petites lumières, ces petites choses qui, une parole, un geste, une lumière, redonne cet élan de courage et je me dis toujours, est-ce que, enfin c'est à nouveau une question, mais j'ai le sentiment quand même que tous ceux qui sont rentrés ont gardé cette lumière, cette espérance en eux qui ne s'est jamais éteinte et c'est pour ça que je pose la question qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette lumière, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette possibilité d'imaginer qu'il y avait un possible d'un après, mais c'est des interrogations, mais je me suis dit au fond de moi il devrait y avoir, enfin il pouvait y avoir cette petite lumière qui brillait au fond d'eux qui fait que qu'il gardait l'espérance et finalement ce livre je trouve et va peut-être au-delà c'est plus un livre peut-être sur la fraternité aussi et sur ces hommes et ces femmes qui au fond d'eux ont gardé cette flamme alors après il y a plein de choses aussi il y a la chance qui revient il y a toutes les raisons du fait qu'ils ont pu résister il y a mille facteurs mais est-ce qu'il n'y avait pas au fond d'eux cette petite lumière ? Est-ce qu'en faisant ce livre vous n'aviez pas aussi peur finalement là on est en train de perdre cette lumière il y a aussi cette crainte aussi ? Tout à fait et qu'aujourd'hui il y a quand même on le voit autour de nous des drames qui se passent qui sont épouvantables et je pense que justement ce que nous transmettent l'héritage en fait de ces hommes et ces femmes de nos aînés envers les jeunes et nous-mêmes enfin c'est cette cette résistance à la soumission et de garder les ouverts donc ça va au-delà de enfin ils nous transmettent en fait toute cette force en plus en plus de leur enfin parce qu'ils ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ce qu'ils ce qu'ils ont gardé et qu'ils nous transmettent pour pouvoir à notre tour aussi faire face aux choses terribles qui qui se passent autour de nous et de garder enfin de résister de dire aussi non je ne suis pas d'accord de voir chacun à son niveau comment je peux agir comment je peux changer le cours des choses et de ne pas être passif finalement et ce livre c'est aussi une course contre la menthe parce que malheureusement plusieurs des témoins qui sont présents dans l'ouvrage sont décédés depuis absolument mais aujourd'hui neuf sont décédés donc c'est beaucoup rapidement et à chaque fois moi ça me fait un coup au coeur parce que c'est des personnes que j'aime et que j'ai rencontré et à chaque fois j'ai l'impression de perdre mon grand-père ou un membre de ma famille enfin c'est pas c'est pas anodin et en même temps je suis heureuse qu'ils aient tous pu voir le livre et enfin presque tous parce que malheureusement certains sont décédés avant la sortie du livre mais qu'il est parce que c'était pour ça parce que j'aurais pu continuer et encore là ils sont 25 j'aurais pu en faire d'autres mais à un moment donné j'avais aussi envie qu'eux puissent le voir et que ça puisse être un ouvrage qu'ils s'approprient également alors Karine dans votre livre c'est des témoignages qui ont été recueillis a posteriori donc 75 ans après Karine c'est différent là vous nous parliez tout à l'heure des cartes que vous avez retrouvées il y a aussi des alors là ça peut paraître encore plus incroyable des lettres qui ont réussi à être transmises de manière plus clandestine tout à fait effectivement il y a plusieurs ensembles de lettres qui sont présentées dans l'ouvrage donc les cartes de la briefaction qui sont particulières alors les lettres que j'ai qualifiées de clandestines qui le sont à moitié elles sont clandestines dans le sens où leurs auteurs qui sont donc toujours les juifs qui ont été déportés de France dans le cadre de la persécution raciale étaient vouées à l'extermination et donc n'avaient aucun droit de vie déjà et encore moins ni d'écrire ni de recevoir des colis par contre il y a d'autres types de détenus dans les camps d'Auschwitz et leurs commandos il y a des déportés de répression et puis il y a les membres du service du travail obligatoire les STO et eux ils ne sont pas du tout soumis au même régime que les déportés juifs mais il va y avoir des lieux de rencontre une certaine porosité en fait notamment sur le lieu de travail et grâce à ces rencontres qui se font il va y avoir un échange de bons procédés si on peut dire ils vont ces déportés juifs obtenir de la part de camarades alors on n'a pas toujours tous les détails est-ce que c'est contre rétribution enfin bon en tous les cas ils s'arrangent entre eux pour qu'ils puissent envoyer des nouvelles à leur famille mais en écrivant sous le nom du copain ou du camarade qui lui a le droit d'écrire d'écrire de recevoir des colis etc alors évidemment ces lettres passent la censure mais une censure politique donc on ne va pas parler des conditions d'extermination on ne va pas parler des conditions de travail mais on peut demander des nouvelles de la famille donner quelques nouvelles de ce qui se passe autour de soi j'ai rencontré un tel ou tel autre et donc c'est par exemple le cas de Sally Salomon Sally Salomon dont on voit ici à l'écran une lettre à droite qui va pendant toute sa détention à Auschwitz pouvoir donner des nouvelles à son épouse Mina qui elle a trouvé refuge dans un village dans la région de Toulouse et il se trouve que Sally Salomon quand il arrive à Auschwitz il va avoir la chance de rencontrer un jeune homme qui lui est envoyé là-bas dans le cadre du STO et qui est issu du même village donc il se retrouve là totalement par hasard et c'est grâce à ce jeune homme qu'il va pouvoir écrire à Mina régulièrement en prenant entre guillemets la place le droit d'écrire de ce monsieur de Gelle Charles de Gelle voilà qui va lui donner ses droits d'écriture de temps en temps et donc il répartisse ensuite les colis et autres donc on a beaucoup plus d'informations que dans les cartes qu'on a vues précédemment puisque là il parle de son quotidien il va dire qu'il est malade qu'il va à l'infirmerie il fait énormément de demandes bien entendu de colis et alimentaires et vestimentaires donc quand on connaît l'histoire et la situation des déportés dans les camps ça prend tout son sens on sait le froid on sait la faim on sait la maladie on sait le dénuement total de tout et donc toutes ces lettres nous renseignent beaucoup elles sont à décrypter évidemment mais alors c'est très rare on en a on en a quelques exemples j'ai plusieurs parcours que je présente dans l'ouvrage mais ça existe et là aussi c'est un matériau qui était là mais pas ou mal exploité pas assez connu et là encore il faut creuser et ça nous permet d'apprendre plus de choses sur ce qui se passe dans les camps et encore une fois pour ceux qui sont rentrés de déportation ces correspondances ne sont pas ou quasiment jamais évoquées Sally Salomon dont j'ai parlé il y a quelques instants lui malheureusement a vécu jusqu'à la libération mais il était dans un tel état de maladie de fatigue d'épuisement qu'il est mort quelques semaines après la libération après avoir pu revoir sa femme c'est des véritables ces lettres sont terribles ce sont des véritables déclarations d'amour à son épouse et à ses enfants voilà mais il n'a pas pu revoir la France il a revu sa femme néanmoins avant de fermer les yeux il y a un troisième exemple de lettres là ce sont des lettres qui ont été écrites à la libération du camp donc là vous parlez de la censure là finalement il n'y a plus de censure pour ces lettres là alors ça c'est oui pour finir alors sur une note d'espoir absolument on a maintenant je vous l'ai dit établi la liste très précise de ceux qui ont survécu à leur déportation ils sont un peu plus de 4000 presque 4500 et cette dernière partie de correspondance c'est ce que j'ai appelé la parole libérée ce sont les quelques courriers qui sont écrits par les déportés qui ont après l'ouverture des portes des camps de la mort ou des camps de concentration où ils avaient atterri après parfois de longues marches et des périples épouvantables ils vont enfin pouvoir donner des nouvelles à leur famille famille dont ils ne savent pas d'ailleurs s'ils ont toujours une famille et c'est c'est assez terrible déjà de ne pas savoir si la personne à laquelle on écrit est encore en vie en tous les cas ils l'espèrent de tout coeur et là on a la lettre de Paul Cerf qui l'adresse à son épouse et à son fils et dans laquelle il annonce qu'il a retrouvé la liberté et il y a plusieurs lettres qui rendent un vibrant hommage à la brillante victorieuse armée rouge qui leur a ouvert les portes pour ceux qui étaient encore à Auschwitz et pour d'autres ce sont les américains les anglais et ces courriers c'est très difficile vous imaginez pour ceux qui les écrivent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver à leur retour d'ailleurs il y a un des auteurs de lettres André Bercover que j'ai bien connu quand il m'avait apporté les lettres il m'avait raconté qu'au moment où il a écrit il n'osait pas parler de la mort de son frère ils avaient été déportés tous les deux ils sont restés ensemble jusqu'à jusqu'à janvier 1945 et les marches de la mort son frère Guy était dans un tel état que lui est resté à ce qu'on appelait l'infirmerie lui est mis sur la route donc il ne sait pas si son frère est toujours en vie il est au bout de quelques mois il est libéré et donc il écrit à son père et il n'ose pas parler ou dire quoi que ce soit sur Guy parce qu'il espère qu'il est toujours en vie et donc il envoie ses deux courriers sans évoquer le sort de son frère et en fait heureusement m'a-t-il dit je suis arrivé avant la lettre la lettre a mis neuf mois pour arriver c'est-à-dire que les courriers à ce moment-là mettaient encore plus de temps qu'en pleine guerre pour parvenir de Haute-Sidésie jusqu'en France mais est-ce que dans ses lettres il commence déjà à raconter l'horreur ou il la thèse ? non non il y a vraiment les lettres la lettre d'Yvonne Lévy par exemple elle donne énormément d'informations déjà parce qu'elle n'est pas sûre de revenir on est libéré mais est-ce que je vais vous revoir elle donne même des informations elle a été déportée avec son mari elle écrit à ses fils c'est le document qu'on voit derrière moi elle écrit à ses fils et elle leur donne déjà beaucoup d'informations sur ce qu'elle a vécu dans le camp parce qu'il faut que vous sachiez il faut faire payer les auteurs de ses crimes ça c'est quelque chose qui revient très régulièrement dans les courriers des libérés et des survivants beaucoup plus de détails beaucoup plus cru que parfois certains témoignages qui vont être rédigés dans les années d'après-guerre ce sont vraiment des documents tout à fait exceptionnels parce que ce qu'on retrouve en revanche dans le livre de Karine c'est que beaucoup de déportés vous ont dit qu'ils n'ont pas parlé après à leur retour à leur famille celles qu'ils ont retrouvées ils n'ont pas parlé tout de suite mais ils ont parlé quand la parole s'est libérée dans les années 80 où c'est vrai qu'on a commencé où c'est leurs petits-enfants souvent c'est-à-dire que parler à ses propres enfants était difficile donc c'est parler à leurs petits-enfants et donc à partir des années 80 il y a eu le film de Claude Lanzmann et beaucoup d'ouvrages et c'est vrai que la parole s'est libérée et la parole était essentielle pour pouvoir transmettre après beaucoup la majorité des témoins d'ailleurs ils sont dans le livre ont écrit aussi leur propre histoire livre donc il y a toute la bibliographie et j'invite les lecteurs à aller plus loin avec les livres de l'ensemble des témoins donc quasiment tous ont écrit un livre où ils racontent vraiment dans le détail l'ensemble de leur déportation et c'est vrai que juste après guerre c'était trop compliqué ou je me souviens Bertrand Herz qui dit qu'ils avaient 18, 20 ans 22 ans ils voulaient vivre ils voulaient étudier ils voulaient être c'était la libération ils voulaient mettre tout ça derrière eux et regarder devant mais bien entendu cette histoire souvent les a rattrapés mais c'était difficile aussi de pouvoir expliquer et ce que me disait à nouveau l'une des rescapées Judith Hervé elle me disait ce qui était le plus dur c'était aussi l'indifférence et elle était partie parce qu'elle a fui de Hongrie et quand elle est rentrée après bon elle était un peu même si elle ne voulait pas tout raconter parce que tout ça était très fragile mais un peu triste que personne que ses amis n'aient pas cherché à savoir si elle était revenue que ses professeurs n'aient pas cherché à savoir si elle était revenue et elle me racontait également donc elle était dans cette euphorie d'étudier de sortir de vivre vraiment pleinement et que c'est une fois où elle était elle avait un petit peu bu etc et en fait tout est ressorti comme ça où elle a tout raconté à une personne puis après à nouveau c'est resté en elle et elle a raconté son histoire plus tard mais ce qu'elle me disait et ce que m'ont dit beaucoup aussi c'est qu'il porte malgré tout le deuil aussi en eux de ceux qui ne sont pas rentrés et c'est la raison pour laquelle à un moment donné la parole est absolument nécessaire pour pouvoir au nom de ceux qui ne sont pas rentrés raconter vous disiez aussi que c'était plus facile finalement de parler à ces petits-enfants parce que la génération est différente enfin la génération de nos parents peut-être poser moins de questions aussi est-ce que vous avez senti aussi chez ces jeunes cette envie de comprendre de poser des questions les jeunes voulaient dire les petits-enfants les petits-enfants oui absolument mais c'est Élie Buzyn qui me disait qui a commencé qui a écrit son livre d'ailleurs j'avais 15 ans et qui a commencé à emmener ces petits-enfants chacun à l'âge de 15 ans qui était l'âge auquel lui-même a été déporté mais c'était effectivement puis ils n'avaient pas de grands-parents donc c'était où sont mes grands-parents et c'est là où il fallait répondre et un autre rescapé me disait moi raconter à mes propres enfants était impossible c'était Georges Gossin qui malheureusement est décédé il n'y a pas longtemps il me disait parce que j'avais l'impression de presque empoisonner mes propres enfants en leur racontant cette histoire c'était trop difficile mais néanmoins elle était là et donc les petits-enfants finalement ont été et ça correspond à peu près aux années 80 où on commençait à poser des questions où étaient leurs grands-parents pourquoi etc ils n'en avaient pas et là oui c'était plus facile pour les rescaper oui alors on a la chance d'avoir parmi nous des personnes qui ont participé à votre livre Karine alors notamment Léon Plasec alors je ne sais pas monsieur Plasec si vous accepteriez de nous livrer votre témoignage sur votre participation au livre comment vous l'avez vécu je ne sais pas s'il y a un micro supplémentaire pour monsieur Plasec prenez le lien alors juste pour vous présenter monsieur Plasec vous avez été déporté à 11 ans à Bergen-Belsen en mai 1944 et dans le livre vous avez rencontré Gaston pourquoi vous avez décidé de participer à ce travail de Karine qu'est-ce qui vous a fait accepter ? je ne sais pas je pense qu'elle m'a influencé peut-être mais bon moi je suis un pessimiste alors comment dire j'imagine j'imagine ce qu'il y a un rabbin non d'autre ce que je voulais dire c'est que je ne suis pas croyant contrairement à vous qui je ne suis pas croyant je ne crois pas je ne crois pas en Dieu et j'imagine qu'un croyant qui rentre dans la chambre à gaz avec ses enfants quelle prière il peut faire je ne comprends pas je ne comprends pas comment on peut être croyant à ce moment-là bon moi mon histoire c'est que la chance que j'ai à 11 ans normalement je ne devrais pas être là à 11 ans c'est directement chambre à gaz la chance que j'ai c'est que mon père qui est étranger il est venu en France en 1925-30 et quand la guerre a déclaré la guerre en 1939 il s'est dit la France m'a accueilli fondament comme elle est en guerre je vais la défendre donc la chance c'est que il a été prisonnier de guerre et les femmes de prisonniers de guerre n'ont pas été directement à Auschwitz on était à Bergen-Belsen et bon Bergen-Belsen c'est un camp un camp de la mort mais pas un camp d'extermination plus le manque de nourriture les maladies l'Asie pardon bon donc je veux dire bon ma chance c'est que mon père est parti défendre la France sinon j'aurais pas été là pour raconter cette histoire là et en fait oui ce que je vous dis c'est que on racontait pas ce qui nous est arrivé pourquoi parce que premièrement on nous reprit pour des menteurs c'est pas possible et c'était la fin de la guerre les gens il y avait des restrictions quand même de nourriture mais enfin c'était la fin de la guerre donc on va venir nous comme des cheveux sur la soupe raconter des histoires dramatiques les gens n'avaient pas envie d'entendre ces choses là et j'imagine que vous êtes sollicité régulièrement parce qu'on recueille votre témoignage est-ce que vous avez senti que c'était différent de le faire avec ce jeune homme avec Gaston ça a été différent absolument le mot m'impressionne un petit peu donc j'étais un petit peu un petit peu intimidé mais c'était plus facile pour moi que lorsque je vais enfin j'ai une fois par an une fois par an dans une école en compter mon histoire parce que j'ai un neveu qui est prof de philo à Metz donc bon mais en fait je vous ai dit je suis un pessimiste et cette histoire le bon d'Oshora il y a eu des dizaines d'Oshora depuis que le monde existe et puis dans 50 ans l'Oshora ce sera comme la guerre de Cent Ans ou c'est mon mon truc pessimiste qu'est-ce que Karine voulait réagir sur cette rencontre entre Léon et Gaston oui mais c'est vrai que Gaston était jeune puisqu'il avait 11 ans donc il était petit alors il est venu avec sa maman qui était là aussi et c'est vrai qu'il était très assez impressionné et je pense qu'il y a quand même où lui en regardant c'est ce qu'il me disait en regardant Léon il disait oui il avait mon âge c'était un petit garçon comme moi enfin un jeune homme on est entre deux entre petit garçon et jeune homme et il était impressionné par le témoignage d'Eléon mais je me souviens que vous disiez effectivement vous étiez un pessimiste et c'est vrai mais vous êtes là et votre témoignage c'était une histoire et c'est important qu'elle continue et je pense qu'avec oui mais bon pour moi c'est comme la guerre de Cent ans je pense que ce sera quand la guerre de Cent ans parce que je suis un pessimiste je veux dire que les gens ont d'autres choses à penser que penser aux déportés et à la Shoah allez ça s'est passé il y a Cent ans oui ça s'est passé il y a longtemps mais néanmoins ayant conscience qu'il y ait eu ça permet aussi de garder les yeux ouverts sur ce qui se passe alors effectivement il y a plein de choses qui se passent qui sont dramatiques et qui continuent aujourd'hui mais néanmoins garder résister et garder l'espérance que les choses s'améliorent quand même d'aller vers une humanité plus juste ça ne s'améliorera pas et en voyant cette photo ce qui est particulièrement fort c'est ce que vous disiez si on voit toute votre jeunesse en fait en voyant Gaston si jeune à côté de vous on se rend mieux compte de l'âge à laquelle vous avez été déporté ce qui surgit de cette photo oui encore une fois la chance c'est que mon père a été prisonnier de guerre et que il y avait la convention de Genève à l'époque qui disait que les femmes enfin les prisonniers de guerre enfin pendant les armées allemandes des armées françaises les prisonniers de guerre il y avait une convention qui délimitait les façons de vivre et cette convention s'appliquait aussi aux parents et aux enfants c'est pour ça que j'ai été Auschwitz merci monsieur Plasek pour votre témoignage alors là il y a aussi des jeunes qui ont participé à votre livre qui sont là et notamment Thomas Lanneau qui est là voilà effectivement alors Thomas vous avez rencontré Raphaël Ezraïl qui a été porté par le convoi 67 du 3 février 1944 c'est ça voilà comment vous vous êtes retrouvé finalement dans le projet de Karine et pourquoi avoir accepté écoutez alors un peu plus juste un peu plus mes parents connaissaient Karine et donc Karine m'a gentiment proposé de participer à ce projet et c'est vrai que monsieur Plasek parlait des rencontres dans les écoles la grande différence c'était que là il s'agissait de rencontres individuelles qui permettait de créer une vraie connexion avec la personne qu'on rencontrait là où les rencontres dans les écoles sont plus informelles et qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre avec Raphaël qu'est-ce qui vous a le plus marqué je ne sais pas si vous aviez déjà discuté de façon aussi longue avec un déporté mais qu'est-ce que vous en avez retenu de cette rencontre moi je n'ai pas d'histoire personnelle avec la Shoah et ce qui m'a beaucoup marqué c'est de voir à quel point tout le monde est concerné par la Shoah et justement le fait que le fait que les jeunes n'aient pas de lien de parenté avec les déportés montre bien que tout le monde doit s'y intéresser et je suis agréablement surpris de voir dans mon entourage d'amis le nombre de personnes qui ont été intriguées par ce projet et d'ailleurs deux de mes amis sont venus me voir enfin sont venus voir Karine et la présentation du livre aujourd'hui parce que ce projet intrigue les gens et leur permet de comprendre qu'eux aussi ils sont intéressés l'écho est vraiment très positif vous avez un peu l'impression d'être maintenant porteur de la voix des témoins qu'on vous a un peu passé le relais oui certainement beaucoup plus que ce que j'en ai appris au lycée alors il y a un autre jeune qui a participé à ce livre qui est là aujourd'hui c'est Tomoki donc vous vous avez rencontré alors je ne vais peut-être pas très bien le prononcer Henri Zaydenverger qui a été déporté à 16 ans alors on va vous passer le micro et on va voir votre photo avec Henri alors Tomoki oui comment s'est passée cette rencontre avec Henri qu'est-ce que vous en avez retenu tout d'abord je remercie madame Bouvatier de m'avoir donné l'opportunité de rencontrer Henri qui était pour moi la première fois que j'ai rencontré un rescapé pour moi la seconde guerre mondiale c'est l'un des chapitres qui m'intéresse le plus en histoire en cours d'histoire surtout et sauf que en cours d'histoire on n'apprend que la face que les grands événements que tout le monde connaît et moi je voulais connaître un peu plus je voulais approfondir la vérité les atrocités notamment commises par les nazis envers les juifs et j'ai ressenti que le passé n'était pas si loin de nous et que pour cela pour transmettre ces atrocités il ne fallait pas l'oublier il ne fallait pour nous pour ma génération surtout je pense on a l'obligation de transmettre et faire vivre la mémoire des atrocités et c'est un devoir essentiel je pense pour notre génération en tout cas pour ma génération et c'est quelque chose que vous allez porter tout au long de votre vie maintenant j'imagine ça a été une rencontre déterminante oui ça m'a vraiment touché la rencontre avec Henri en étant japonais en tant que japonais quand on parle de la seconde guerre mondiale dans ma tête j'ai l'image du bombardement d'Hiroshima qui sort en premier parce qu'on est en japonais je sais que selon les faits ce n'est pas la même nature mais quand même il s'agit de la même atrocité d'horreur humaine qui a été commise à Hiroshima aussi et donc j'ai eu aussi la chance à Hiroshima de rencontrer un ancien un survivant du bombardement qui m'a raconté aussi toutes les scènes atroces inimaginables on peut dire causées par la bombe atomique et tout ça c'est quand même les hommes qui ont c'est quand même un homme qui a ordonné à ses soldats de lancer des bombards d'Hiroshima oui je pense que ce n'est pas la même histoire qu'Auschwitz il ne faut pas trop référencier Auschwitz et Hiroshima parce que ce n'est pas du tout la même histoire les mêmes références mais je pense qu'il y a un lien commun entre ces survivants ces rescapés aussi et il faut à tout prix les protéger notamment eux mais notamment leur histoire et qu'il faut les transmettre dans les générations suivantes merci beaucoup Tomoki je pense que pardon j'attire pour deux secondes parce que dit Tomoki je voudrais juste rebondir mais Claude Boscherberg avait dit une phrase très juste un jour et c'est vrai que c'est la fin d'un siècle d'une génération et le début d'une autre enfin cette génération du XXIe siècle et donc vraiment ce passage de relais ce lien a créé pour que la mémoire se perdure et est essentiel en tout cas on peut déjà le voir avec ces deux témoignages de jeunes que la mission enfin si c'était votre mission elle est remplie en tout cas avec ces deux jeunes Claude un instant on va vous donner le micro tout de suite alors c'est monsieur Claude Boscherberg qui va nous parler de l'un des témoins simplement je tiens à préciser et j'ai été charmé par les paroles de ce jeune homme mais je voudrais revenir sur Henri Zadenberger parce qu'il aurait dû être là aujourd'hui je suppose il est fatigué Henri je fais sa connaissance en 1983 sur l'antenne il faut dire qu'à partir de cet instant je vais accompagner cet homme puisque en fait Henri il fait partie d'un convoi très particulier il faut savoir que pour la déportation en France il n'y a que en fait 4 ou 5 convois qui ne soient pas partis Auschwitz dont celui d'Henri Zadenberger qui est parti donc le 15 mai 1944 pour les pays baltes Henri aujourd'hui est le seul survivant d'un convoi de 878 hommes et il porte une mémoire qui est une mémoire militante je tiens à le préciser parce que dès 1983 il a rejoint les fils et filles des déportés juifs de France avec lequel il mène un combat inlassable depuis des décennies et je voudrais dire que ce qu'il a maintenu et ce qu'il maintient c'est précisément Karine Louvattier tout à l'heure parlait de fraternité je crois que s'être reconstruit avec une famille comme celle des fils et filles je crois que ça a été salutaire pour lui et d'autant plus qu'en fait il s'est avéré que pas plus tard qu'en février 2020 ou 19 pardon il était parti civil contre figurez-vous l'un des derniers gardiens de camp nazis puisque Henri Zellenberger est passé dans le camp du Stutthof et qu'en fait il se confrontait à Hambourg où nous l'avons accompagné avec Bert Klarsfeld du reste contre ce nazi et donc voilà je voulais préciser quand même qu'à travers les témoignages qui sont faits il y a peut-être aussi des particularismes même si encore une fois comme l'a dit Karine Tailleb a juste raison il ne faut pas être blasé avec ces histoires c'est que chaque histoire est individuelle chaque histoire est importante et qu'aucune ne ressemble à aucune autre même s'il y a des dénommateurs communs mais je voudrais saluer Henri Zellenberger une personne magnifique qui est non seulement porteur d'une mémoire mais je dirais aussi d'une mémoire que je pourrais qualifier de mémoire militante c'est important parce que la mémoire ne peut pas se couper de la vigilance je ne voudrais pas la ramener mais c'est le titre de mon émission depuis 40 ans où j'ai eu l'honneur quand même de recevoir pratiquement tous les rescapés de la Shoah déportés et orphelins de la Shoah en tous les cas je reviens aussi à monsieur tout à l'heure vous étonniez vous étonniez de l'entrée dans une chambre à gaz et vous avez posé cette question qu'est-ce qu'ils pouvaient dire ces hommes-là dans une chambre à gaz un rabbin même pas un rabbin je vais vous dire oui oui mais oui mais bon écoutez j'ai un souvenir absolument incroyable que ceux qui fréquentent le mémorial ici ont connu Joe Weisblatt Joe Weisblatt rescapé d'Auschwitz qui a été aussi un militant extraordinaire et cet homme-là figurez-vous qu'il y a quelques années avec Serge Klairsfeld nous avons donc été sur les traces d'un homme qui avait été lui survivant de trois camps d'extermination je pourrais le nommer il s'appelle Maurice Jablonski le seul rescapé d'un convoi de mars 43 donc le convoi 51 donc nous sommes partis sur les traces de son histoire à Maurice Jablonski et j'emmenais avec lui à ses côtés Joe Weisblatt et des amis très chers que sont Lazare Domniès que sont les Chaumont et que sont également Oschbaum Albert Oschbaum et que se passe-t-il quand on est sur place figurez-vous à Pierre Canaou et bien Joe Weisblatt nous explique qu'il a été sélectionné pour entrer dans la chambre à gaz c'est le seul vraiment témoignage que l'on a sur ce thème-là si je puis dire et en fait c'est une histoire incroyable c'est que Mengele à ce moment-là était furieux qu'on ait outrepassé ses ordres et il a fait donc ressortir un certain nombre de garçons de la chambre à gaz à ce moment-là c'est corroboré par Serge Kersfeld parce qu'en fait il y a eu d'autres témoins lui est sorti de cette chambre à gaz et que nous raconte-t-il dans ce film ça nous donne la chair de poule il nous dit en fait ce que j'ai entendu c'est pour ça que je répondais à la question ce que j'ai entendu il y avait des juifs hongrois qui étaient là ces juifs qui en fait récitaient le schéma israël c'est-à-dire la dernière prière que l'on fait avant de quitter ce monde et je pense je pense que parmi ces gens-là parmi ces hommes-là il n'y avait pas forcément que des religieux c'est ça qui est c'est un souvenir absolument incroyable quand quand Joves Blatt racontait ça je veux dire il ruisselait encore d'émotion pardonnez-moi d'avoir été un peu long mais je voudrais quand même dire qu'en fait il y a il y a aussi une dimension sacrée avec ces ces hommes et ces femmes qui sont partis en martyr et je ne suis pas d'accord quand on le dit quand on dit que c'est la Shoah entrera dans dans l'histoire comme la guerre 14 ou je ne sais quoi ou comme les guerres médiévales non la Shoah c'est un schisme dans l'histoire humaine c'est une césure dans l'histoire humaine on n'en finira pas de réfléchir autour de la Shoah évidemment on n'en fera pas le tour c'est impossible d'être exhaustif mais en même temps c'est un matériau diabolique à penser et j'espère j'espère que ça n'en finira jamais de tout temps merci Claude pour votre témoignage et de rappeler cette vigilance et aussi de rappeler qu'effectivement on retrouve beaucoup de choses communes dans les témoignages que vous avez rassemblés dans votre livre et que ce sont tous des histoires individuelles particulières et là je me tourne vers Karen vous avez aussi été en contact avec des familles dont les lettres ont été retrouvées que vous avez retrouvées parmi vos documents et notamment je crois savoir qu'il y a Annie Goldstein qui est présente cet après-midi voilà elle est tout à fait présente qui est la fille d'Isaac Goldstein qui a été déportée par le convoi 55 du 23 juin 1943 et donc votre père a écrit à votre mère depuis le camp d'Auschwitz en novembre 1943 c'est ça ? oui c'est ça absolument on me faisait des questions vous savez je ne suis pas si Karen peut décrire le contenu déjà de ce courrier c'est vrai que je connais Adi depuis longtemps elle vient au mémorial depuis longtemps elle est bénévole au mémorial avec son mari Jean-Pierre et ils font un travail formidable et en fait on se rend compte qu'on ne connaît jamais vraiment toute l'histoire des gens d'abord vous avez évoqué tout à l'heure la publication du témoignage de Paulette Sarsay que je l'ai donc aidé à publier il y a quelques années Paulette est décédée malheureusement l'année dernière et au moment de la publication de l'ouvrage je me souviens qu'Annie était venue me voir en me disant mon père a été déporté par le même convoi que Paulette et donc on avait discuté à ce moment là et elle avait échangé avec Paulette qui malheureusement ne s'en souvenait pas ils ont eu un parcours totalement différent et effectivement quand j'ai commencé les recherches pour l'ouvrage j'ai ressorti de nos boîtes d'archives qui sont nombreuses tous les courriers que nous avions déjà reçus et notamment les deux cartes il y a deux cartes écrites par Isaac évidemment je me suis plongée dans le dossier mais il ne pouvait pas se faire ce livre sans que j'ai l'accord des déposants des donateurs pour que je raconte d'abord que les cartes soient publiées et que je raconte l'histoire de leur père grand-père oncle etc donc forcément on a repris attache à ce moment là échangé et j'ai découvert des choses que je ne savais pas et encore d'autres choses que je ne sais toujours pas mais ce qui m'a surtout intéressée dans le recontact avec les familles c'est comprendre le parcours du document voilà c'était plus l'histoire d'Isaac Goldstein uniquement le déporté du convoi 55 revenu de déportation c'était comment ce document était parvenu à ta mère d'abord mais ensuite à toi et comment il avait été conservé quel est ton rapport au document c'est une des questions que j'ai posées à pas mal des familles qui m'ont accordé leur confiance pour la publication donc c'est vraiment voilà entre ton père et les cartes entre les cartes et toi comment ça s'est passé c'est ça comme beaucoup d'autres déportés mon père mon père n'a pas parlé pratiquement pas ma mère non plus qui était bien sûr au courant puisque toutes les familles polonaises ont été exterminées du côté paternel du côté maternel donc on n'en parlait pas moi je suis née à Toulouse personnellement j'étais toulousaine point c'est resté là quant au document donc en question la lettre je ne les ai trouvées les lettres parce qu'il y a aussi que tu n'as pas exploité dans ce livre-là mais que des lettres qui ont été écrites du train depuis le train depuis l'internement jusqu'à la déportation voilà des lettres qui sont sur des papiers qu'on pourrait appeler des papiers bulles comme ça tellement tellement petit voilà mais ces lettres-là et tous les documents d'ailleurs tout ce qui concerne la déportation de mon père je ne les ai découvertes qu'après sa mort en faisant de l'ordre dans les papiers quand mes parents sont morts on a fait de l'ordre dans les papiers et je les ai découvertes et d'ailleurs je ne savais pas qu'il s'agissait de lui parce que tout le monde parlait de quelqu'un qui s'appelait Georges et il a fallu que je réalise au bout d'un moment que Georges c'était mon père alors qu'il s'appelait Isaac comme voilà c'était son nom ils avaient ils avaient de faux papiers maman et lui Georges c'était lui et donc en camp il avait le nom de Georges et je n'ai trouvé ça qu'après sa mort donc je n'ai même pas pu l'interroger voilà c'est récurrent ça reste effectivement une blessure vous avez dû être surprise en découvrant ce courrier écrit depuis le camp d'Auschwitz bien sûr bien sûr d'ailleurs je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire comment parce que dans mon esprit d'abord je n'étais pas encore j'étais encore à Toulouse je n'étais pas dans les eaux du mémorial ça m'aurait aidé sans doute mais je me suis dit tiens je n'aurais jamais cru je savais quand même ce qu'était Auschwitz un petit peu je n'aurais jamais cru qu'on pouvait écrire des lettres depuis Auschwitz comme tout le monde comme tout un chacun alors mon mari était là on a fouillé on a regardé on a fini par comprendre quand même bon et oui on a été surpris de voir et je ne connaissais évidemment pas la briefaction tout ceci rien du tout voilà et donc plus tard quand je suis venu à Paris j'ai commencé à travailler au mémorial il y a maintenant une dizaine d'années j'ai amené ces lettres comme tous les autres documents voilà et et aujourd'hui ces documents sont conservés au mémorial ? en principe oui non non c'est pas en principe et pourquoi avoir fait avoir fait ce choix justement de les donner pourquoi avoir fait ce choix de les donner au mémorial parce que c'est aussi quelque chose qui appartient à votre famille très personnel pourquoi avoir fait ce choix de les déposer ? vous savez moi ça me paraît évident je suis en train de chercher une réponse intelligente je ne la trouve pas ça me paraît tout simplement évident il y a d'autres d'ailleurs c'est pas terminé nous avons d'autres documents qui ne sont pas tous donnés au cours des ça me paraît évident il y a beaucoup de gens j'imagine qui peuvent aussi avoir des craints des difficultés aussi de se séparer de quelque chose d'aussi personnel bien sûr parce qu'au mémorial c'est un des travaux que j'accomplis c'est de recevoir les personnes qui nous portent ces documents-là tous les mardis donc on voit bien que c'est toujours difficile pour eux et pourtant ils sont âgés mais il y a beaucoup alors ça concerne un peu ça concerne beaucoup de c'est bon de jeunes qui viennent des petits enfants des arrières petits enfants enfin on découvre beaucoup de choses à ce qu'on peut effectivement et c'est un travail magnifique qui est fait on collecte de manière systématique et on reçoit avec l'aide des bénévoles dont Annie et d'autres qui sont les Marcel tous ces gens qui veulent bien nous apporter des documents et puis parfois c'est nous qui allons les chercher et je crois que j'ai dans la salle Eliane Cerf voilà qui lève la main et alors l'histoire de si vous permettez que je dise quelques mots donc j'ai travaillé beaucoup sur l'histoire de Sally Salomon dont j'ai parlé tout à l'heure cette très riche correspondance qu'il a qu'il a écrite à sa femme depuis le moment de son arrestation donc il est passé à Drancy à Drancy il reste quelques mois il trouve le moyen de faire sortir des lettres clandestines du camp de Drancy grâce à un monsieur Cerf et donc ce monsieur Cerf dont il ne tarie pas d'éloge dans ses courriers je me suis dit ça serait quand même formidable si je pouvais faire savoir à la famille que ce monsieur a été tellement remercié par Sally Salomon et bon je vous raconterai les détails peut-être une autre fois mais en tous les cas c'est comme ça que j'ai pu retrouver les descendants de Paul Cerf qui a été déporté quelques mois quelques semaines après Sally Salomon pour Auschwitz également qui lui aussi est revenu donc j'ai contacté la famille qui m'a répondu au bout de quelques mois et il se trouve qu'en fouillant dans les cartons les interrogeant sur l'histoire de Sally Salomon et de leur grand-père et bien ils ont retrouvé des documents dans des cartons qui n'avaient pas encore été ouverts vous voulez peut-être dire un mot oui bonjour oui alors effectivement c'est une histoire intéressante notre père donc qui est mentionné dans la lettre qui a été projetée tout à l'heure nous parlait depuis depuis qu'on avait pris conscience de ce qu'était la Shoah vers 10-11 ans 12 ans je dirais d'un télégramme d'un fameux télégramme qu'il avait reçu avec sa mère alors qu'ils étaient réfugiés dans la Drôme de leur donc de Paul Cerf notre grand-père et du père de mon père donc qui disait délivré par glorieuse armée rouge et ça c'est une phrase que j'ai toujours eue en tête et mon frère aussi Daniel qui est à côté de moi délivré par glorieuse armée rouge il parle de sa santé alors ça c'est vrai que c'est étonnant je pense qu'il ne veut pas inquiéter parce qu'il est revenu je crois qu'il pesait ça aussi c'est étonnant il ne pesait pas beaucoup et donc on avait entendu parler de ce document on ne l'avait jamais vu étonnant et je pense qu'on en a discuté pas mal aussi avec vous Madame Taïeb et voilà donc on n'avait pas vu le document alors moi la première question que je me suis posée c'est pourquoi est-ce qu'on n'a jamais vu ce document je pense qu'il y avait une certaine pudeur de notre père vis-à-vis de ce document qui était pour lui quelque chose d'extrêmement personnel on en avait entendu parler moi enfin moi je ne l'avais jamais vu et quand notre papa est décédé en 2014 on a déménagé l'appartement et on est retombé sur un certain nombre de documents dont ce fameux télégramme mais dont les autres lettres dont on vous a enfin qu'on vous a amené enfin moi c'est vrai que j'avais quand Madame Taïeb nous a contacté j'avais retrouvé une pochette j'avais pas eu le temps de prendre connaissance de tout et c'est avec Madame Taïeb qu'on a regardé les documents les uns après les autres et qu'on est tombé sur des courriers très émouvants d'ailleurs et qui nous ont un peu sauté à la figure et d'un télégramme on est parti sur plusieurs courriers et donc Madame Taïeb nous a aussi ouvert les yeux sur tout le parcours de notre grand-père et c'est vrai que c'est un c'est une histoire qu'on connaissait un peu dans les grandes lignes mais Madame Taïeb nous a nous a donné les détails du parcours de notre grand-père de ses rencontres aussi d'ailleurs j'ai vu que dans une lettre de votre livre aussi je me souviens plus donc il y a Sally Salomon qui parle de mon grand-père mais il y a aussi une autre famille oui c'est ça et je crois qu'il y a énormément de choses à retrouver encore à comprendre vous faites un travail énorme pour recouper les informations et ça on vous en est très reconnaissant aussi et je pense que c'est les hasards qui font que on tombe sur des signatures qu'on arrive à lire à déchiffrer et c'est vrai que c'est un travail extrêmement important et c'est vrai qu'aujourd'hui on se demande avec la disparition progressive des derniers témoins quel rôle nous on peut jouer la troisième génération qui n'avons absolument pas connu ces événements mais qui les avons quand même vécu finalement parce que c'est en nous et je ne sais pas comment l'exprimer mais c'est aussi notre histoire vous n'êtes pas seule c'est difficile à exprimer oui mais je pense que vous trouveriez je fais de la pub pour mes collègues des questions à vos réponses dans ce qu'on a mis en place qui s'appelle le forum des générations où il y a des rencontres intergénérationnelles c'est vraiment tout l'objet et justement il y a des témoins directs des deuxièmes des troisièmes même des quatrièmes générations qui échangent et qui trouvent une écoute et échangent des informations et je pense que vous auriez tout à fait intérêt du coup je vous donnerai les infos pour juste un mot avant de passer la parole c'est rassurer les gens s'ils sont attachés à leurs documents originaux et ils le sont on le sait à quel point et même si nous sommes avant tout un centre d'archives nous faisons des copies et nous vous laissons vos originaux on ne vous dépossède pas de vos documents voilà et je pense que c'est c'est très important de bien avoir ça en tête parce que il n'est pas question de vous prendre quoi que ce soit mais au moins d'en avoir on a des super technologies maintenant on fait des très belles repros et au moins l'information elle est conservée elle circule donc n'hésitez pas vous venez nous voir on les reproduit on vous les rend il n'y a pas de problème si vous voulez nous confier les originaux on sera ravis si vous voulez les conserver c'est pas un souci cet exemple en tout cas qui a beaucoup de choses qui sommeillent encore chez beaucoup de gens et qui a beaucoup de choses qui ressortent aussi en ce moment parce que peut-être le confinement a aussi aidé les gens ont rangé leurs maisons et il y a aussi beaucoup de gens qui ont vécu cette période qui sont en train de décéder donc les gens vident aussi les maisons il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment alors là on va voir le témoignage de madame Catherine Chalfine donc vous êtes la fille de Gabriel Benichoux qui se trouve à vos côtés et qui a participé au livre de Karine donc votre père a été déporté par le convoi 57 c'est ça du 18 juillet 1943 et vous avez répondu finalement aux questions de Karine dans cet ouvrage oui je voulais déjà vous présenter mon papa qui est là et qui de retour d'Auschwitz on n'a pas beaucoup et qui a écrit un livre qui a écrit un livre qui s'appelle l'adolescence d'un juif d'Algérie qui témoigne de toute son expérience et qui a eu beaucoup d'intérêt parce qu'il y a peu de livres qui témoignent précisément des choses c'est à dire comment étaient les latrines comment étaient couchés les gens dans les chalits la première fois que j'ai été avec lui à Auschwitz il se rappelait de tout il savait me dire exactement où il était à quel endroit il a été donc déporté par le convoi 57 le 8 avril 43 il a été arrêté à Marseille avec son beau-frère et sa soeur sa soeur est morte à Auschwitz et lui est revenu avec son beau-frère et ne savait pas que son beau-frère était aussi en vie ils se sont retrouvés aux lutétiens il a eu un parcours particulier parce qu'il a il a bougé beaucoup il a été d'abord à Birkenau il ne faut pas lui dire Auschwitz parce que Auschwitz c'est le camp de concentration Birkenau d'extermination il se mettait beaucoup en colère quand on lui disait Auschwitz et donc voilà c'est Birkenau et puis Birkenau il a passé 4 mois ce qui est déjà un record parce qu'à Birkenau tenir 4 mois c'est vraiment vraiment beaucoup ensuite sélection pour le ghetto de Varsovie pour nettoyer le ghetto et ensuite première marche de la mort jusqu'à Coutenot ensuite direction d'Acho avec des petites péripéties parce que Hitler ne voulait pas que les juifs aïa d'Acho c'était vraiment chacun bien séparé et donc le temps qu'il soit construit quelque chose pour les juifs ils sont restés 3 jours dans un train à attendre c'est là qu'il y a eu des choses terribles mais il y en a eu partout des choses terribles donc voilà c'est un parcours particulier et ce qui est remarquable aussi c'est qu'il n'a pas tiré de rancune qu'il dit toujours qu'il y avait des bons allemands et des bons français c'est toujours émouvant de parler de ça parce que notre peur ne nous a pas parlé et effectivement je rebondis sur ce qu'a dit sur ce qu'a dit Claude Beaucheurberg parce que je pense que c'est pas une expérience comme les autres et que ça ne disparaîtra pas comme la guerre de son temps si les jeunes prennent le relais parce que sinon effectivement il y aura des choses graves et je pense qu'ils n'ont pas souffert pour rien si les jeunes prennent le relais comme avec le livre de Karine et je crois que ça c'est très important voilà il a il a donc son il n'a jamais fait enlever son son tatouage certains le tatouage c'est particulier parce que il le voulait beaucoup ne le voulait pas parce que quand il revenait on les regardait voilà on se demandait à mon père on lui a demandé si c'était son numéro de téléphone qui était inscrit sur son bras alors après il n'a porté que des manches longues jusqu'à aujourd'hui il ne porte jamais une manche courte parce que les gens ne comprenaient pas et Boris Cyrulnik dit la même chose quand un jour il a raconté son parcours on lui a dit bon ben voilà je te donne un petit peu d'argent va t'acheter des bonbons mon garçon parce que les gens ne voulaient pas croire on ne voulait pas admettre c'est incroyable et une dernière chose c'est qu'on a voulu leur tuer leur humanité qui était en eux c'était ça le pire et je pense qu'ils n'ont pas réussi puisqu'il est là merci qu'ils l'ont gardé merci merci Catherine pour votre témoignage Catherine il ne faut pas oublier de dire que malgré le malheur malgré vraiment je dirais les choses horribles qu'il a pu subir en fait il est devenu médecin donc il y a une leçon de vie derrière tout ça et donc quel homme ça a été enfin je veux dire il l'est toujours bien sûr mais en même temps c'est exemplaire parce qu'en fait ils n'ont pas été ils n'ont pas abdiqué voilà la plupart n'ont pas abdiqué et en fait la résistance morale elle est bien là et puis en fait avoir fait ce chemin au sein de la société ça je crois qu'il faut le saluer et je sais que Catherine est très pudique elle ne l'a pas salué mais moi je me permets de le saluer il y en a d'autres aussi comme Henri Bourland par exemple qui est dans le livre de Karine lui aussi il va devenir médecin enfin je veux dire quand on sait qu'au retour de déportation il a fallu reprendre les études à zéro je veux dire c'est un parcours qui est vraiment exemplaire c'était un parcours du combattant il ne savait ni lire ni écrire quand il est rentré d'Auschwitz en six mois on leur a fait des choses un peu accélérées pour eux et ils ont passé les deux bacs à l'époque il y avait deux bacs et puis études de pharmacie en Algérie puis après en France études de médecine qu'il a fait avec un an de différence avec moi c'était amusant et c'est vrai ce que Claude dit c'est cet esprit de résistance qu'il a gardé parce qu'en 68 il était presque sur les barricades quelque chose comme ça c'est à dire qu'il portait des choses des tracs dans sa voiture mais personne ne le soupçonnait parce qu'il était déjà médecin pharmacien puis il avait une tête qui était déjà à 40 ans en plus donc on ne pensait pas qu'il faisait tout ça mais l'esprit de résistance ne les a pas quittés ils se sont battus jusqu'au bout et la plupart ont été souvent résistants déportés d'ailleurs sur sa carte c'est marqué résistants déportés parce qu'il faisait un petit peu de résistance à 16 ans avec son beau-frère je crois qu'il cachait des armes mais bon c'était de toute façon la lutte et je pense qu'il faut souligner que c'est ça qui compte je ne suis pas d'accord de dire que ça va disparaître parce que si une loi est unique il faut savoir désobéir et il n'y en a pas assez qui ont désobéi s'il y avait eu plus de désobéissance civile peut-être qu'il y aurait eu moins de déportés c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de justes etc mais le savoir ne pas obéir pour des jeunes je pense que c'est important l'ordre c'est une chose mais ne pas savoir désobéir quand une loi n'est pas bonne et ça heureusement il y en a qui l'ont fait il est juste dans la police le capitaine Pierret qui a su donner à boire aux enfants qui étaient parqués au vélodrome d'hiver il a détourné la lance qui était pour les incendies qu'il leur a donné dans le jardin de la mémoire des enfants qui n'ont pas de tombe c'est le seul endroit où il y a ces enfants qui sont là et quand les nombreux témoignages que mon père a fait il y a un jeune il m'a dit une fois il m'a dit vous savez les guerres bon je ne sais pas ce qui s'est passé mais les enfants pourquoi on a pris les enfants ça je ne comprends pas il avait 17 ans et il n'a toujours pas compris c'est vrai que c'était tellement incompréhensible des enfants des bébés et maintenant c'est bien parce que dans toutes les écoles de France on voit les plaques qui montrent que les enfants qui ont été arrêtés déportés donc les jeunes ils le voient et en fait là où il y a Chirac a fait son fameux discours pour dire ce qu'avait été la France Vichy reconnaître ce qui s'était passé maintenant il y a une plaque et c'est très bien fait puisque ça a été refait et moi j'habite sur le vélodrome l'ancien vélodrome d'hiver donc je vois régulièrement les personnes qui s'arrêtent c'est des étudiants c'est des ménagères c'est des touristes et ils regardent et ils apprennent l'histoire alors il y en a encore il y a une petite surface alimentaire je suis très gentille le monsieur il est venu porter les courses il ne savait même pas que là ce qu'il y avait été je lui ai appris je lui ai montré et après je lui ai dit vous le direz aux autres dans votre bagasse il a dit oui c'était un noir il a dit oui je dirais et ça c'est important que chacun fasse ce travail c'est un petit travail tout simple mais on peut le porter à l'extérieur et les jeunes qui viennent qui sont passés par là qui ont écouté les nombreux témoignages qui ont été faits au mémorial et il y en a eu beaucoup et bien je pense qu'ils seront des vecteurs de mémoire et le pessimisme bien sûr c'est du réalisme il ne faut pas se fermer les yeux mais il faut garder l'optimisme parce que sinon c'est comme à Auschwitz il y en avait mon père m'a raconté ils allaient tout de suite sur les barbelés puis il y en avait comme lui des fois des plus âgés mais puis il y en avait comme lui qui ont cru je pense que l'espérance comme dit Karine il faut l'espérance il faut de toute façon si on n'espère pas ça y est on meurt tout de suite et ce que vous avez bien résumé aussi Catherine et Claude c'est l'extrême bienveillance en fait c'est ce qui transpire aussi de votre livre en fait c'est vraiment un message d'amour que ces anciens déportés transmettent à ces jeunes c'est comme ça que je l'ai ressenti et c'est ce cet héritage qu'on a de leur part de garder l'espérance et de résister à toute soumission en fait quand voilà de garder les yeux ouverts et qu'effectivement quand une loi nous semble aller à l'inverse de ce qu'est l'humanisme ou réprimande à son niveau chacun lutter et finalement c'est c'est cela aussi qui est un des messages importants en plus de raconter ce qui s'est passé alors on va passer à quelques questions du public il y avait le monsieur qui levait la main bonjour Jean-François Lévy je voulais dire quelques mots sur un des déportés du livre mais avant je réagis à ce qui a été dit à propos des documents qui étaient cachés mes parents ne s'étaient jamais m'avaient toujours expliqué comment ils avaient eu des témoignages de notoriété qui leur avaient permis d'avoir des vrais papiers d'identité à leur faux nom je savais que ça s'était passé mais je ne savais pas qu'ils les avaient gardés et c'est en vidant c'est en vidant le coffre en banque après leur mort que j'ai trouvé les papiers j'ai apporté pour le moment des photocopies d'ailleurs au mémorial il y a quelques années mais je voulais surtout dire quelques mots de Bertrand Hertz qui était mon beau frère puisqu'il est décédé il y a trois semaines et qui était donc comme vous le disiez qui était pendant plusieurs années le président de l'association mondiale des anciens de Buchenwald Dora et il racontait toujours combien il n'avait pas voulu parler en rentrant et pendant des années et il insistait sur le fait qu'il l'avait fait parce qu'il voulait absolument reprendre une vie normale ce qui lui a permis quelques années après d'entrer à l'école polytechnique et de faire une belle carrière il voulait retrouver une vie normale et cette idée de vie normale et d'être arrivé au moins vis-à-vis de l'extérieur à effacer le traumatisme je l'ai vécu lorsque en tant que président à l'époque des anciens de Buchenwald Dora il a été fait citoyen d'honneur de Weimar dans une cérémonie absolument extraordinaire et la veille de la cérémonie il nous a emmenés il y avait ma femme il y avait notre beau frère et sa femme à lui il nous a emmenés à Buchenwald et on a fait le tour du camp de Buchenwald et il avait tellement on avait presque l'impression qu'il nous faisait visiter qu'il nous faisait visiter l'endroit où ses parents avaient vécu ou l'endroit de son enfance et pour moi c'est la preuve effectivement combien son désir de reprendre une vie normale de reprendre ses études faire une carrière et d'avoir une famille était important et d'ailleurs dans la même démarche ses enfants ils ne leur en parlaient pas c'est les petits-enfants les premières d'ailleurs étant ma petite-nièce qui sont intéressés mais je trouve que ce témoignage là et en plus j'ajouterai un petit point que j'ai évoqué lorsque je lui ai rendu hommage à la synagogue après son enterrement c'est que en tant que président des anciens de Buchenwald il était dans la visite du président Obama à Buchenwald il y avait le président Obama il y avait la chancelière Merkel et il y avait Elie Wiesel et sur toutes les photos on voit on voit quatre personnes et bien personne pourtant j'ai essayé de téléphoner personne ne s'est intéressé de savoir qui était la quatrième personne en dehors d'Omaba Merkel et Wiesel ça m'avait ça ouvrait un peu des horizons sur la manière dont de temps en temps on fait des reportages et on nous donne des informations voilà ce que je voulais dire et juste si tout n'est même un mot puisqu'on a évoqué le monument devant lequel le président Chirac a fait son discours je pense que presque tout le monde est au courant que son auteur Walter Spitzer est mort il y a quelques semaines j'en profite juste pour dire que Bertrand Hertz nous a confié les lettres qu'il a écrites elles sont magnifiques elles sont extraordinaires ces lettres si vous voulez on va avoir l'occasion de les publier prochainement il a écrit de très très belles lettres à son retour de déportation on peut rappeler que les documents sont consultables oui oui tous les documents sont bien entendu consultables librement consultables en salle de lecture au mémorial au quatrième étage vous êtes les bienvenus en ce moment c'est un peu un peu particulier il faut réserver sa place mais c'est ouvert et tous les jours sauf le samedi voilà Karine je ne sais pas si vous souhaitez réagir non non mais c'était une très belle rencontre également avec Bertrand j'étais beaucoup en contact également avec sa fille qui m'avait montré cette fameuse photo dont vous parlez de lui avec Obama et Merkel et suite à la rencontre c'était assez émouvant aussi parce qu'il y a Octave qui est le jeune homme qui est sur la photo donc jeune aussi qui lui a écrit un poème après la rencontre donc il y a un extrait dans le livre et sa manière à lui d'exprimer son émotion a été d'écrire ce poème à Bertrand et dans le poème il parle de résistance de garder le cap donc c'était assez beau une très belle rencontre comme l'ensemble des rencontres Est-ce que justement il y a eu des liens qui se sont vraiment créés des jeunes qui ont gardé le contact depuis cet entretien ? pas tous mais certains ont gardé le contact après il y a un lien alors à nouveau je ne sais pas si c'est de manière un peu je dirais naturel qui s'est lié mais en fait ils n'avaient aucun lien de parenté mais à chaque fois je me souviens Tomoki avec Henri et Tomoki aime bien l'aviation et Henri dans son expérience de concentration à un moment donné il devait s'occuper aussi d'avions il y avait des liens qui se sont créés où Hippolyte et Georges Gossin qui faisaient tous les deux des études d'ingénieur Sarah et Sarah qui avaient le même prénom donc il y a des liens comme ça qui se sont créés de manière un peu fortuite et après entre les rescapés et les jeunes certains ont gardé lien d'autres malheureusement sont décédés en tout cas le lien avec la famille existe il y avait une question monsieur je crois oui c'est pas vraiment une question je voudrais vous remercier beaucoup j'ai ici ma fille il y a 15 ans et demi je ne savais pas si je devais l'amener à cette séance parce qu'elle connaît je ne savais pas ce qui allait se passer j'ai été en contact avec Karen pour des documents qui concernent mon père qui a été déporté à Auschwitz et qui en est revenu dans des circonstances particulières il était musicien il a sauvé sa vie ainsi et donc ce que je voulais dire c'est que j'ai transmis à ma fille depuis pas mal de temps déjà mais le problème de la transmission c'est comment transmettre sans charger c'est à dire excusez-moi est-ce que vous pouvez juste rapprocher le micro s'il vous plaît pardon merci c'est comment transmettre sans charger sans que les enfants en sortent traumatisés et ce qui est vrai pour elle a été vrai pour moi aussi c'est à dire que moi je connaissais l'histoire de mon père depuis l'origine parce qu'il a écrit un livre qu'il m'a mis entre les mains à l'âge de 12 ans ou 13 ans on n'en parlait pas non plus à la maison mais il avait le tatouage donc il savait des choses et je trouve tout à fait extraordinaire la manière dont eux et peut-être j'espère nous transmettons parce qu'il y a transmission et transmission et je voulais dire quelque chose sur le pessimisme aussi je suis des deux avis c'est à dire que je pense que l'optimisme ne s'oppose pas au pessimisme je suis profondément pessimiste dans le sens que monsieur a dit tout à l'heure c'est à dire que je ne pense pas à un instant que la Shoah est comparable à la guerre de 100 ans mais aussi je pense que ça deviendra un événement historique par la nécessité de l'histoire c'est à dire que transmission transmission mais à un moment évidemment ça deviendra de l'histoire comme tout a été l'histoire donc il ne faut pas se faire d'illusions je suis d'accord avec vous sur l'avenir de l'avenir à long terme dans 100 ans dans 200 ans et en même temps c'est absolument nécessaire de transmettre je suis tout à fait d'accord aussi et je pense que la manière de transmettre est un est un mi-chemin entre les deux c'est à dire que oui entretenir l'optimisme et oui savoir que ça va s'oublier et que les enfants ne peuvent pas avoir ni l'expérience de la première génération évidemment ni l'expérience de la deuxième génération c'est quelque chose qui leur appartient et donc ils feront ce qu'ils pourront ou devront en tous les cas merci beaucoup merci monsieur Lacks merci à vous pour cette réflexion est-ce qu'il y a d'autres réactions d'autres questions monsieur alors attendez on va vous donner le micro pour que tout le monde puisse vous entendre c'est une question que j'aurais posée à Karen est-ce que tu as fait une étude sur ces fameuses lettres qui sont revenues d'Auschwitz donc sur les familles de ces déportés est-ce qu'ils ont eu des représailles donc grâce à ces adresses de lettres ou c'est l'étape 2 maintenant il faut effectivement prendre le fichier tout dépouiller s'attacher aux dates les dates de la déportation de celui qui a écrit la date à laquelle il a écrit la date à laquelle le courrier est arrivé s'intéresser aux destinataires quand on peut les identifier c'est pas toujours facile parce que comme je l'ai dit Isaac par exemple il écrit à la société Pathéphone enfin ces personnes en même temps là pour le coup on a la réponse mais on peut pas identifier si on a pas les clés de la part de la famille donc il y a un gros gros travail à mener mais pour ceux qu'on peut identifier notamment les familles on va effectivement rechercher si elles ont été déportées à quelle date elles ont été arrêtées et donc voir si on peut faire le lien entre la date de réception de la carte et la date de la déportation il y a encore beaucoup de boulot Est-ce que ces lettres qui sont arrivées d'Eau-Chuise donc avaient un timbre ? Ah non ? Non, ça n'a pas du tout suivi le cheminement d'un courrier normal autant pour les lettres d'ISTO oui on va avoir des timbres là c'était alors on n'a pas les détails au départ mais c'était rassemblé et ça arrivait dans les bureaux de l'UGIF par l'eau c'est des gros ensembles on va tout d'un coup avoir 300-400 lettres qui vont arriver en même temps et donc enregistrer par l'UGIF à une même date pour être ensuite redistribué mais ça a duré tout au long de la guerre puisque les premiers courriers sont arrivés en septembre 1942 et le dernier en juillet 1944 donc ça a duré pendant toute la période et les déportés les futurs déportés des internés à Drancy le savent ils en entendent parler ils savent qu'on a reçu des courriers des gens qui ont été déportés avant nous mais ça c'est pareil dans les témoignages on les lit on lit cette information on ne s'y arrête pas on ne s'y arrête que quand finalement on arrive à faire le lien avec l'autre document la carte d'Auschwitz dont Anna a finalement trouvé la trace un peu plus tard donc effectivement je pense que ce travail n'aurait pas été possible de la même manière il y a 20 ans ou il y a 10 ans ou encore moins il y a 40 ans et ce que je n'ai pas dit qui est quand même très important c'est que certaines cartes n'ont pas été délivrées aux familles elles ont donc été conservées par le bureau de l'UGIF puis maintenant elles sont dans les archives du service historique de la défense 250 cartes c'est peu par rapport aux 5000 envoyées mais elles existent et tout est numérisé et consultable chez eux chez nous en salle de lecture donc n'hésitez pas à venir nous voir pour vous renseigner sur le sujet moi qui ai beaucoup travaillé sur le convoi 6 dans lequel il y avait mon père je me suis rendu compte qu'il y a eu beaucoup de survivants on en a connu 6 quand on a commencé l'association qu'on a interviewé et beaucoup de parmi eux Fra German Fra German mais lui il n'a pas été déporté lui il s'est évadé de Beaune-la-Rolande il y en a 2 Fra German il y en a un qui écrit l'Auschwitz et monsieur Lacks le convoi 4 il est de la famille d'Emile ? ah bon d'accord oui ce que je voulais dire par là que beaucoup de ces survivants enfin une grande partie étaient passés par ce qu'on appelle comme bénichoux le nettoyage du ghetto de Varsovie beaucoup oui beaucoup oui il y a des parcours qui se il faudrait que quelqu'un travaille là-dessus je trouve sur le ce sauvetage grâce au nettoyage du ghetto de Varsovie alors sauvetage je je ne sais pas sauvetage ce qui leur a permis de survivre oui c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'hommes qui ont été il y a eu beaucoup d'hommes déportés de France effectivement qui se sont trouvés envoyés pour nettoyer le ghetto dans un camp ça a été un véritable camp qui a été mis en place mon collègue historien Tal Brutman a beaucoup m'a expliqué beaucoup de choses sur ce sujet donc c'est vrai que les SS ont envoyé principalement alors effectivement des polonais mais des juifs déportés de France ils ne voulaient pas envoyer des déportés polonais sur place voilà ils ont fait exprès donc c'est vrai qu'il y a du coup une concentration de juifs déportés de France qui se sont trouvés envoyés dans ce camp à Varsovie pour cette raison là mais en fait ils n'avaient pas réalisé que finalement ces juifs déportés de France ils étaient eux aussi polonais bon voilà donc Annie une minute une minute que mon père était en face de chez lui dans le camp Maxi Librati était également absolument oui alors si je pouvais te suggérer le titre de ton prochain livre je vous écris du train oui 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 il y en a aussi il y en a aussi est-ce que ça veut dire que c'est un prochain projet en cours déjà ou alors mon éditeur n'est pas là donc mais si vraiment ça a été je dirais pas douloureux c'est pas le terme ça a été difficile mais j'ai vraiment eu beaucoup de mal cette fois-ci encore plus pour que les précédents que les précédents et pourtant on a eu le confinement et à un moment je me suis dit tiens je vais avoir du temps pour écrire non c'est on déborde d'activités on déborde de projets si je pouvais faire que ça ça serait volontiers moi c'est un matériau la correspondance parmi toutes les archives qu'on a et on a des choses exceptionnelles la correspondance c'est vraiment un matériau extraordinaire on y trouve des tas de choses et comme vous le disiez je crois Eliane c'est aussi à travers la correspondance on arrive à recroiser les destins des gens et ça c'est un vœu j'aimerais vraiment pouvoir le faire mais ça serait il nous faut des armées de jeunes pour le faire lire l'ensemble des courriers les non cités il y a des gens pour lesquels on n'a rien parce que les familles ont entièrement disparu mais en fait on va trouver des morceaux de leur histoire dans les courriers de leurs camarades de Chambray ils vont parler de monsieur Jacob qui était boucher rue des Écouf ils vont parler de madame un tel qui est là avec ses huit enfants alors madame elle n'aura rien laissé mais on va avoir des traces de vie de cette personne dans les courriers et pour ça vous imaginez il y a des milliers de pages de lettres vous avez vu l'écriture des lettres bon là c'était des lettres en allemand mais ce sont des écritures très très difficiles à déchiffrer du mauvais papier etc mais il y aura un travail extraordinaire à faire voilà je lance un appel mais moi j'aurai pas le temps perso Marcel c'est une bonne idée je vous écris du train Karine tu dois avoir dans tes cartons Karine ? non Karine pardon Karine et Karine j'en perds mon latin oui un beau souvenir un beau souvenir c'est que en fait quand je me suis mis sur les traces du comité Hamelot en particulier David Rapoport qui était donc responsable de cette on peut dire de cette entité de résistance à Paris rue Hamelot je retrouve au YIVO à New York avant que les les documents soient microfilmés et rétrécédés au mémorial je retrouve en fait sa date du 6 octobre 1943 un petit mot envoyé par David Rapoport du train pour dire voilà nous partons vers l'est et je pars au fond avec du baume au coeur parce que la mère et l'enfant donc c'était en fait comme on le sait sous cette appellation que la rue Hamelot continuait son activité de résistance la mère et l'enfant sont bien vus ici et donc il part avec quand même le baume au coeur de savoir que son action n'a pas été vaine et donc c'est un document et je me souviens je le dis comme ça et je me mets à la place de la recherche la passion qu'on peut avoir dans la recherche historique c'est que quand on trouve un document comme ça je vous assure qu'on a une taquicardie on a le coeur qui bat c'est extraordinaire parce que c'est une pépite on est à New York au YIVO et je retrouve ce mot qui a été donc très certainement relayé par un cheminot et en fait ça reste je dirais comme trace et à telle enseigne que ça a donné un livre qui a été publié par le mémorial de la Shoah qui est dans ses murs donc tu peux le prendre ce témoignage d'essence entre autres on m'en a encore apporté une pas plus tard que vendredi dernier donc il y a plus de lettres jetées du train que de lettres du Veldiv par exemple ça reste quelque chose d'assez il y en a toujours on m'en a apporté deux depuis la parution de l'ouvrage en 2011 donc c'est très très rare mais les lettres jetées du train oui c'est terrible l'explication le témoignage quelques-uns on non et on en avait il y a une société d'histoire du rail etc on en avait parlé ils avaient tenté de faire des recueils de témoignages oraux ils ont eu très peu d'informations le plus qu'on est c'est noté sur l'enveloppe j'ai trouvé cette lettre sur la voie ferrée je vous la fais suivre signer un cheminot généralement c'est anonyme en plus on espère en tout cas découvrir bientôt ce livre l'appel est lancé Karen pour travailler dessus peut-être au quatrième confinement travailler de nuit moi je voudrais savoir Karine par exemple là on parlait des futurs projets de Karen si ça vous a donné envie de poursuivre dans cette voie si vous avez un autre projet en cours sur la transmission de la mémoire continuer c'est à dire là par rapport aux rescapés je sais qu'il en reste quelques-uns donc peut-être continuer avec cela mais après j'ai oui d'autres projets alors toujours en lien avec la mémoire alors c'est d'autres choses mais peut-être la garde d'Algérie justement il y a d'autres sujets ici j'ai un autre sujet aussi qui m'intéresse beaucoup c'est tous les aumôniers militaires aumôniers aux prisons et aumôniers dans les hôpitaux aussi tout leur travail donc l'ensemble des religions leur travail avec ces pendant la guerre non pas pendant la guerre c'est actuellement en fait c'est à chaque fois parce que les hôpitaux que ce soit prison ou l'armée sont quand même des lieux où l'espace de liberté est contraint quand on est malade quand on est en prison quand on est en opération au sein de l'armée et donc tout le travail des aumôniers de l'ensemble des religions avec ces comment ils travaillent donc ça c'est un autre projet donc un petit peu différent mais en tout cas oui tout le travail de mémoire est essentiel et c'est vrai que l'oubli est quelque chose qui est très insupportable pour moi donc c'est toujours envie de continuer à garder une trace voilà on a le temps pour une dernière question ou une dernière réaction il y a Jean qui est là mais je ne sais pas si tu veux intervenir qui était un des jeunes si tu veux le jeune homme au fond alors Jean si je crois bien avec Élie Buzyn c'est ça qui a participé au livre avec Élie Buzyn c'était avec Élie Buzyn que j'ai rencontré qui a été déporté à 15 ans donc tout d'abord ce qui m'a marqué la première fois en fait que je l'ai vu c'était la différence de taille il était très petit par rapport à moi et je pense que cette différence de croissance elle est expliquée par les difficultés qu'il a eues le manque de nourriture et le manque de sommeil qu'il a eu quand il a été déporté dans les camps et après en fait ce qui a été très intéressant c'est que cette période là de la Shoah je l'ai étudiée en fait en troisième et c'est en troisième que j'ai eu la chance l'opportunité grâce à ma mère Karine de pouvoir rencontrer Élie Buzyn et je trouvais ça très intéressant en fait de pouvoir faire partager cette expérience là très personnelle avec ma classe et c'est ce que j'ai fait en fait et j'ai trouvé ça incroyable parce que quand je l'ai présenté en fait à mes camarades Élie Buzyn voulait que je sois à côté de lui pour qu'il raconte son histoire et je me suis senti très proche de lui parce qu'il était en confiance et il en avait besoin pour pouvoir partager son histoire qui était très touchante voilà en fait suite à la rencontre de Jean avec Élie en fait ils ont organisé dans la classe de Jean Élie est venu et du coup ils ont parlé ensemble de témoignages d'ennemis et de leur rencontre donc c'est passé d'un travail individuel à un partage collectif en classe pour finir je ne sais pas si vous accepteriez Karine de lire en fait un texte qui figure au début de votre livre et qui je trouve résume bien du rabbin Daniel Fary qui résume bien finalement le travail que vous faites Karine et que vous faites Karine sur la transmission de la voix de ces témoins de ces rescapés de la Shoah donc si vous pouviez nous lire ce texte qui est très fort avec joie parce que tu seras le dernier survivant je serai là je te le promets je te promets d'être la mémoire de ta mémoire je te promets que ce que tu as enduré ne sera pas oublié de la conscience humaine je te promets cette ultime justice de ne pas laisser ton nom ni ta souffrance disparaître de l'histoire universelle tu étais un seul homme une seule femme pourtant c'est comme si tu avais été une humanité souffrante et parce que tu seras le dernier ce sera mon devoir de reprendre ton martyr comme on prendrait un relais non pour le revivre mais pour le dire au temps futur pour témoigner devant l'histoire afin qu'on n'absolve plus des criminels pour l'enseigner aux enfants et qu'adultes devenus ils construisent une société consciente de son passé et résolument tournée vers un avenir de justice de fraternité et de paix Amen Daniel Farid Ce texte est un extrait d'un serment que Daniel Farid avait fait à une des cérémonies autour de la lecture des noms dont il était à l'origine la lecture publique des noms et quand il avait fait ce serment dans la cérémonie qui était ce jour-là le 27 Nissan ou la veille et je crois que la moitié de la salle pleurait c'est un très beau texte qu'on m'a recommandé par une amie qui est diaconaise et qui me l'avait envoyé comme ça et j'ai trouvé que c'était qui traduisait finalement assez bien ce que j'avais envie de dire aussi c'est de se saisir de cela pour construire ensemble une société plus juste voilà cela donne une note d'espoir on va se quitter sur cette note d'espoir merci à tous d'être venus nombreux pour cette rencontre merci à nos deux intervenantes je rappelle vos deux livres donc je vous écris d'Auschwitz les lettres de retrouvées de Karen Tailleb aux éditions Talandier et déporter leur ultime transmission de Karine Sikar Bouvetier aux éditions de La Martinière et si vous voulez vous les procurer elles vont être présentes voilà après cette rencontre vous pourrez acheter le livre et vous les faire dédicacer merci beaucoup merci à tous et bonne fin de journée s'il vous plaît j'aimerais vous demander à tous et à toutes d'apporter vos documents vos photos ils sont plus en sécurité ici que chez vous j'ai un ami qui a tardé à les amener et sa maison a brûlé il n'a plus rien un petit mot pour vous dire que c'est ici que la signature va avoir lieu si vous le souhaitez on a descendu les livres vous pouvez les acquérir auprès de l'hôtesse et les faire dédicacer par nos auteurs maintenant on a descendu on a descendu Merci. Merci.